Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, voilà ça me fait très plaisir de commencer cette nouvelle année avec vous. Soyez les bienvenus si vous découvrez ma chaîne, un grand coucou aux habitués et on va passer à la guidance pour le premier quartier de lune de l'année qui a lieu le 9 janvier, donc la première prévue pour le 6 janvier à 21 heures. Alors le principe de la première pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que je diffuse la vidéo mais pendant la première dans le chat, on converse et on parle ensemble de ce qui est bien entendu dans le tirage mais également on se donne des nouvelles. Voilà donc on est en train de constituer un petit groupe sympa avec de plus en plus de curieux qui viennent voir donc ça me fait vraiment très plaisir. Voilà alors encore une fois je vous demande de m'excuser, j'ai eu un problème familial de dernière minute, je n'ai pas pu être présente à la première mais elle a bien eu lieu. Voilà donc je remercie les personnes qui étaient présentes et les personnes qui ont laissé des commentaires. Voilà donc en ce moment je suis un peu au ralenti donc je fais moins souvent mes guidances mais je suis là et puis d'ici quelques jours ou quelques semaines on va reprendre les rythmes ordinaires donc pour l'instant je ne peux faire que les hebdos sur les phases lunaires mais c'est déjà pas mal. Voilà alors c'est parti donc on va regarder notre petit le normand. Donc à chaque lunaison maintenant j'utilise systématiquement le même jeu pour chaque phase et donc je vous invite à aller voir le détail des jeux utilisés sous la vidéo. On commence par une coupe. Alors nous avons les oiseaux, un couple de colombidés ici et la clé. Alors là c'est vraiment très très beau, on est parti sur des énergies d'affection, d'amour. On vous dit que la clé, la solution à quelque chose, c'est à deux que vous pouvez la trouver, pas seul dans votre coin. Donc si vous êtes en couple et que vous avez un projet en cours, il y en a peut-être un des deux qui est plus fort pour certaines choses, des vérifications ou agir plus vite et l'autre qui est peut-être en apparence plus passif mais qui peut être là comme soutien ou simplement aussi apporter des suggestions tout simplement. Voilà. Je vais les garder sur le côté parce qu'il y aurait énormément à dire rien qu'avec ces deux cartes. Déjà sur le plan amoureux c'est très bon, mais de toute façon là je les mets sur le côté et on va pouvoir donc s'en servir pour accompagner le tirage pyramidal. Alors on commence par le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. C'est bien, je vais même pouvoir avancer un petit peu ma caméra. Alors donc dans le feu nous avons le monsieur, l'énergie yang, tout ce qui est bon en potentiel de créativité, de faisabilité, ici avec le monsieur ça va aller vite. On a une énergie bélier, j'ai oublié d'insister sur le fait que cette lune est en bélier. Donc l'énergie yang rouge, très bélier, martienne ici, devrait être utilisée pour l'efficacité. Alors attention parce que la lune en bélier, parfois elle peut faire aller un petit peu trop vite sur les impulsions. Donc si vous avez une bonne énergie pour faire une chose, faites juste un petit pas de côté histoire d'être sûr d'avoir bien pris de tous les aspects d'une situation en jeu. Voilà. Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails et on va voir dans la suite. Mais je pense qu'effectivement la clé, les détails, la position du cercueil ici, là-dedans, la terre, ça devrait parler. Alors je vais avancer un tout petit peu ma caméra pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Voilà. Relever un petit peu. Ah c'est du système D chez Vendredi. Ce n'est pas le grand matériel professionnel. Voilà. Alors, donc je vous disais, le cercueil dans la part terre, donc tout ce qui est concret. Donc concrètement ici, on en a fini avec certaines habitudes ou un certain type de vie aussi. J'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne les histoires de décès de proches ou de santé. Mais là, on sent qu'on a un tournant véritablement qui se fait pendant cette lune montante. Après la fin d'une chose que l'on a pu vivre récemment, notamment la fin d'une chose et le commencement d'autre chose que l'on avait déjà vu la semaine dernière avec la nouvelle lune, eh bien là, la construction de cette autre chose se fait sur de bonnes bases, avec de bonnes impulsions, parce qu'on a aussi accepté la fin de cette chose antérieure. Et alors, donc, le cœur dans l'air et le bouquet dans l'eau, c'est somptueux. Voilà. Le cœur dans l'air, c'est le fait de vouloir bien faire, de vouloir faire plaisir en se sentant utile, de passer les bonnes informations. C'est la capacité aussi, toujours pour protéger les siens, d'aller chercher les informations au plus net, vraiment d'aller chercher les précisions. Là, on ne nous les a toujours pas forcément données pour pouvoir être au clair, pour pouvoir faire avancer ces projets de façon claire et nette, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre ou quoi que ce soit, de loup que l'on trouve dans le placard une fois que les choses ont été lancées. Voilà. Comme je vous le disais, le diable se cache dans les détails, mais c'est vraiment ça. Donc, si vous avez des contrats en cours, des choses comme ça, ou si vous pensez signer quelque chose, eh bien, faites-le, mais alors lisez bien tout en détail. Alors, pour certaines personnes, sur le plan amoureux, on voit la fin d'une relation, notamment avec un monsieur, et le début prochain d'une relation avec un autre monsieur. Alors, cela s'adresse bien entendu aux personnes qui fréquentent des messieurs. On n'est pas obligé de fréquenter des messieurs, on peut aussi fréquenter des dames. Mais ici, vous voyez, donc, on a ces deux représentations masculines ici qui sont très importantes. Donc, d'un point de vue universel, c'est une personne avec ses caractéristiques yang, sur qui l'on peut compter. Voilà, c'est très important. Et alors, là, c'est une très belle surprise dans certains cas. Pour les célibataires, on a une belle rencontre, là, qui s'annonce. Alors, le corps. Avec le corps ici, nous avons le lisse. Alors, un regain de sensualité chez certaines personnes. On retrouve ses marques sur le plan de la sensualité. Et puis, également, il y a quelque chose en soi qui va reprendre une belle énergie. La sève recircule bien dans les plantes. Eh bien, ici, on a un beau lisse qui s'épanouit. Et on peut même ajouter que c'est sous la bienveillance de personnes proches, plus âgées. Donc, il se peut que, dans certains cas, certaines personnes rencontrent une personne plus jeune ou plus âgée. Et puis, sinon, pour les autres, simplement, on a une forme de redécouverte de son corps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le mot négociation qui me vient. Donc, peut-être qu'on négocie avec soi pour aller mieux sur le plan de la santé en général. Peut-être retrouver un équilibre énergétique, alimentaire. Allez savoir. Voilà. Au niveau de l'esprit, ici, nous avons la maison. Alors, nous avons la maison qui va nous parler de préparation, de préparatifs. Donc, il y a des personnes qui sont en train de négocier. Le mot négociation revient en vue d'un déménagement. Donc, c'est peut-être là le cap des visites ou la signature de certains papiers et puis, donc, d'autres qui emménagent ou qui changent quelque chose dans leur intérieur. En tout cas, il est question, ici, entre le corps qui s'épanouit et la maison dans l'esprit, de façon générale, de faire attention à la fois à son intérieur de vie et à son intérieur corporel. Voilà. Tout cela en relation avec son rythme de vie et comment on est avec soi. Voilà. Le trèfle, ici, dans l'âme, eh bien, vous comptez énormément sur votre chance. Parmi vous, il y a des personnes qui sont en période de chance. Donc, cela va recouvrir un petit peu toutes les parts de votre vie. bien, tous les domaines, le bouquet, le trèfle pour l'amour avec ce cœur, ici, dans la communication et la maison dans l'esprit, eh bien, ça me donne vraiment l'impression que là, les choses se concrétisent davantage dans les couples et même pour certaines personnes qui font des rencontres cette semaine, eh bien, on peut aller vers des choses très concrètes avec cette personne. Alors, là, par la moins faste, il s'agit du cavalier. Donc, n'attendez pas que les nouvelles viennent à vous. Attendez plutôt le bon moment pour vous renseigner. et on vous dit subtilement qu'un tas de réponses ne viennent pas de l'extérieur mais sont en vous. Et ici, nous avons le chemin. Donc, là, c'est le moment des choix. Donc, du côté positif, on sent que vous menez bien votre barque. Si vous suivez bien ce que je vous ai dit au début de l'émission de bien aller regarder dans les détails de façon à être vraiment maître de tout ce qui se passe, eh bien, là, vous pourrez faire les choix beaucoup plus facilement. Voilà. Sur le plan amoureux, il se peut que certaines ou certains parmi vous aient un choix à faire entre deux personnes. Voilà. Entre les deux, votre cœur balancerait éventuellement. Eh bien, à ce moment-là, on vous dit que c'est vraiment à vous de faire ce choix et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire pour vous ou à quelqu'un d'autre de vous conseiller, de vous mettre avec telle personne. Voilà. Donc, choisissez vraiment vous pour vous et ne laissez pas un des deux autres ou les deux autres vous mettre la pression. Écoutez véritablement votre instinct, votre cœur et votre part la plus raisonnable aussi, qui correspond vraiment à ce que vous voulez pour vous dans la vie. Et alors, en conclusion, nous avons la haute tour. Donc ici, il y a des choses effectivement qui vont se concrétiser, qui vont être signées. Vous allez aussi pouvoir annoncer la bonne nouvelle autour de vous concernant une rencontre ou concernant l'affermissement de quelque chose, l'aboutissement d'un travail, la solidité d'une relation. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Avec les oiseaux et la clé ici, on sent que, en tout cas, les personnes qui vous entourent vous veulent énormément de bien. Et puis, si à un moment donné, vous vous sentiez un petit peu dans le flou ou vous attendiez un petit peu trop la réponse venant de l'extérieur, prenez un moment pour vous pour avoir justement suffisamment de recul entre ce que l'on vous dit et ce que l'on vous conseille et ce que vous avez vraiment au fond de vous pour faire la part des choses. Voilà, donc on a déconcrétisation. Pour d'autres personnes, ici, il y aurait peut-être aussi simplement de la paperasse à remplir sur le plan administratif qu'il ne faudrait pas laisser traîner cette semaine. Voilà. Alors, on va prendre une carte complémentaire avec le tarot des chats mystiques. Je vais prendre celle du dessous. Et nous avons le 8 de mer. Le 8 de mer, donc c'est le 8 de coupe ici. Alors, nous avons un chat qui regarde vers le ciel devant un décor marin ici au bord de la mer. Moi, j'ai très envie de vous dire vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre inspiration, de vous laisser inspirer. Les choix ont déjà été faits. Avec le 8, on a ce recherche d'équilibre en permanence qui est là. Et puis également, il se peut que pour certains, une personne revienne dans votre vie. Ça, c'est très très possible. Et puis, nous allons terminer avec le petit oracle de la création. Et là, je dois faire vite, donc je vais ensuite vous laisser pour cela et puis vous rejoindre dans le chat juste après. Nous avons en scène Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si ne t'y a-t-elle pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Voilà, donc c'est bien de rêver sa vie, mais c'est encore mieux de réaliser ses rêves. Alors, allez-y, vous avez un excellent tirage ici. Moi, je suis vraiment très contente, je suis ravie de ce tirage, il est vraiment très très beau. Donc, je vous retrouve dans le chat et je vous fais plein de bises. À très vite, au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage